Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Petit Secret de PlayHistoire. Alors pour fêter les 10 000 abonnés que je n'ai pas encore, je voulais tenter de répondre à la question qui divise l'humanité depuis bientôt 30 ans. On a vu des couples divorcés, des familles s'entre-déchirer et même des amitiés se briser à cause de ça. J'ai bien entendu parlé de la question qui divise le monde entier, c'est-à-dire la France uniquement, faut-il dire le ou la Game Boy ? Une question d'importance capitale en ces temps de confinement. Il ne se passe pas un seul jour de ma vie durant lequel je ne reçois pas un coup de téléphone qui dit « Allô, monsieur Georges ? » Tous les jours, je réponds « Non, c'est Gorge, il n'y a pas de E. En revanche, il y a un S parce qu'on est plusieurs dans ma famille. » C'est assez fatigant, mais le drame que je vis au quotidien est sûrement moins grave que celui que je traverse sur les réseaux sociaux dès que j'écris ou que je parle de la Game Boy. Il y a toujours quelqu'un qui m'interpelle en disant « Euh, t'y connais rien, c'est le Game Boy. Donc si déjà tu ne sais pas ça, c'est mal barré. » Et le pire, c'est qu'il a raison. À moins que… Faut-il donc dire le ou la Game Boy ? Tout d'abord, regardons ensemble la toute première annonce officielle concernant la machine et publiée en quatrième de couverture du club Nintendo, offert à tous ses abonnés pendant l'été 1990, avant même la sortie officielle de la Game Boy. Perso, je la trouve splendide cette publicité, même si on s'en fout un peu de mon avis. Car ce qui importe ici, c'est que d'entrée de jeu, Nintendo a déjà tranché. C'est clair, net et en police Impact Italic 72, c'est « Il arrive ». Là, vous vous dites, le masculin est utilisé ? Alors Game Over, il n'y a même pas de débat à avoir. Mais ce serait un petit peu rapide en besogne. Déjà, les amateurs de langue française vont un petit quai en pointant du doigt la maladresse syntaxique suivante. « Il arrive », scande la réclame. Sauf que quand on se demande ce qui arrive, la réponse juste en dessous précise. La première console portable au monde avec ses cartouches interchangeables. Objectivement, n'importe quelle prof de français vous dira qu'il est assez maladroit de mélanger les genres de cette façon et que le féminin aurait été préférable si le sujet de la phrase est « console portable ». Ensuite, les profs de Play Store vous diront aussi que la Game Boy n'est absolument pas la première console portable du monde, avec ou sans cartouches interchangeables d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Mais bref, il n'empêche que dès l'été 1990, c'est-à-dire avant même la commercialisation de la Game Boy chez nous, on remarque que Nintendo a fait le choix du masculin, dont Acte. Et sinon, juste pour l'anecdote, la page suivante offre quelque chose d'impensable aujourd'hui. Le nom Game Boy est accordé au pluriel. Game Boys. Donc, pourquoi l'humanité s'entredéchire-t-elle si la réponse est sous nos yeux depuis le début ? Et pourquoi moi, je n'arrive toujours pas à dire « T'as craché dans ton Game Boy ? » Eh bien parce que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Pour une raison que j'ignore totalement, l'immense majorité de la population française de cette époque, joueurs et même non-joueurs, je pense notamment à ma mère qui me disait « Poste ta Game Boy et mange son assiette de jambon-douille », eh bien quasiment tout le monde utilisait le féminin. Les magazines de l'époque, que ce soit Joystick par le biais de Console News, Player One, Console Plus et autres Joypads, prônaient l'emploi du féminin en dépit des efforts de Nintendo pour imposer autre chose. D'ailleurs, pour évaluer l'ampleur du phénomène aujourd'hui et pour les besoins de mon livre « L'histoire de Nintendo Vol. 4 », je me suis amusé à lancer en 2013 un sondage par le biais du site ami Gameblog.fr. Nous avons rapidement réussi à récolter plus de 1000 réponses. Un chiffre suffisamment important pour tirer des conclusions statistiques. Et le résultat est sans appel. 85% des gamers français disent aujourd'hui encore « la Gameboy » contre 12% « le Gameboy ». Les trois derniers pourcents étant hermaphrodites, euh, sans opinion. Pardon. Dans les réactions, il y a eu un peu de baston. Mais certains ne comprenaient pas pourquoi on disait unanimement « la Neo Geo », « la PC Engine », « la Master System », « la Gameboy ». Bah oui, que ce soit une Game Gear ou une Game Boy, dans la tête des joueurs, ça restait une console portable. Pareil pour la GX 4000, qui n'était pas moins une console de salon que la NES. Quoique. Alors pourquoi Nintendo a-t-il opté pour le masculin alors que l'intégralité de la concurrence et du marché a opté pour le féminin ? Bah je vais vous le dire. Certains pensent que c'est le mot « boy », « garçon » en anglais, ou le fait que le public de l'époque était indéniablement plus masculin que féminin, qui a inconsciemment motivé les équipes marketing de Bandai Nintendo France. Ça a été maintes fois confirmé par ces derniers, et j'en parle d'ailleurs dans mes bouquins. Mais la principale explication justifiant le masculin est à chercher ailleurs. Ce choix est en réalité essentiellement stratégique, et ne répond donc à aucune volonté linguistique. Et tout ça nous vient d'ailleurs directement des Etats-Unis, de Nintendo of America. Quelques faits historiques pour bien comprendre. Lorsque Nintendo of America tente d'imposer la Famicom aux Etats-Unis, ils font face à un sérieux soucis. Le marché américain des consoles s'est effondré et aucun distributeur, aucune centrale d'achat ne veut plus entendre parler des consoles de jeux vidéo. Je vous la fais courte, mais en gros, Nintendo va alors tenter un repositionnement stratégique pour vendre sa 8 bits. L'équipe marketing de Nintendo of America s'égosillera à expliquer aux partenaires pour les convaincre. Non, non, attendez, notre NES n'est pas une simple console. Oubliez les ColecoVision et les Atari 2600, ça c'était des jouets. Mais nous, regardez les accessoires, le flingue, le clavier, le robot, notre machine n'est pas une console. C'est en réalité un système complet de divertissement. Voilà pourquoi on va l'appeler NES, l'acronyme de Nintendo Entertainment System. Vous savez donc maintenant pourquoi le premier distributeur français de la 8 bits, ASD et ensuite Bandai, disent le NES et non la NES. Pour réussir en France, là où Nintendo of America a réussi chez l'oncle Sam, il fallait marketer la machine non pas comme une console, mais comme un système de divertissement. Terme bien plus aguicheur. Et comme la langue française nécessite des articles, des genres, Nintendo s'est donc adapté en accordant logiquement le nom de son produit au masculin. Et pour Game Boy, c'est exactement pareil. On retrouve d'ailleurs une preuve ici, dans le fameux club Nintendo de l'automne 90. Game Boy est né, il s'agit d'un système entièrement portable, chaque logiciel alliant son stéréo a des graphiques nettes et détaillées. Les jeux sont aussi captivants que sur la console Nintendo, le NES. Bon perso, toute cette phrase me fait mal aux oreilles, mais vous aurez maintenant parfaitement compris pourquoi Nintendo a opté pour le masculin. C'est purement stratégique et uniquement dans le but de se démarquer des produits de la concurrence. Sauf que clairement, les joueurs qui avaient 8, 9, 10 ans à cette époque, ils n'en avaient rien à carrer. Pour eux, la NES, c'était une console avant tout au même titre que la Master System. D'ailleurs, il est assez amusant de constater que pendant toutes mes années de recherche sur l'histoire de Nintendo en France, j'ai pu croiser une demi-douzaine d'anciens responsables de l'époque Bandai et donc présents lors de ses choix stratégiques. Et bien j'ai été surpris en les entendant me parler de cette époque, car quasiment tous utilisaient le féminin pour parler de la NES ou de la Game Boy. Bon, parfois certains lâchaient indiscret un Game Boy, mais c'était tellement rare que ce devait être de vieux relents conservés inconsciemment au fond de leur glotte. D'ailleurs, quand je l'ai fait remarquer à Madame Nintendo, Eve-Lise Blandeleuse, ancienne directrice marketing de Nintendo au lancement de la Game Boy notamment, elle s'en est d'ailleurs amusée et m'a dit « Oui bon, officiellement nous étions contraints d'utiliser le masculin, mais tournons pas autour du pot. Game Boy, NES, c'est féminin, point barre ». Donc ça veut dire qu'elle-même utilise les deux termes, même si au quotidien, le féminin l'emporte. Sachant tout cela, la populace, qui dit « LA » en majorité, a-t-elle toujours raison ? Eh oui, les puristes nous répondront tout de go. Bon, vous êtes bien gentils, mais Game Boy est une marque déposée, et si Nintendo a décidé que c'était masculin, alors il n'y a même pas de débat à voir, quand bien même les anciens utilisent le féminin aujourd'hui. C'est trop tard, on ne change pas l'histoire pour faire plaisir à la masse, surtout si elle se trompe. Et en fait, je dois bien admettre que les relous, les puristes, eh ben ils ont raison. C'est pas parce que la France entière m'appelle « Georges » que je dois l'accepter. C'est « Gorge ». Bref, malgré l'utilisation populaire et massive du féminin, n'y a-t-il vraiment pas matière à débattre ? Le clan du « le » a-t-il forcément raison d'insister ? Ben en fait, non. Pas du tout. On en arrive maintenant à la conclusion de ce débat. Quand bien même les puristes ont parfaitement raison, et j'insiste encore là-dessus, de dire qu'officiellement ça a toujours été « le » Game Boy qui prévalait, ce n'est pas pour autant que les adeptes du « là » sont dans l'erreur. Je m'explique. Dans sa grande richesse, la langue française nous permet d'utiliser ce qu'on appelle des « ellipses ». Une ellipse, c'est l'omission de un ou plusieurs mots dans une phrase qui reste cependant compréhensible. Et c'est à l'interlocuteur de reconstituer mentalement la partie manquante, par déduction. Comme par exemple la phrase « combien les tomates ? ». Vous aurez compris qu'on demande en réalité « combien coûtent les tomates ? », et que le verbe « coûter » était tellement logique que ça présence n'était plus forcément utile. Or sachant cela, et je suis désolé pour eux, plus aucun défenseur du « le » ne pourra vous mettre le nez dans votre caca en vous disant « dire une Game Boy est faux », parce que désormais vous pourrez lui démontrer que grâce à l'ellipse, le mélange des genres est parfaitement correct. Oui, officiellement, c'est un Game Boy, mais dire une console Game Boy, et donc par extension, ou plutôt soustraction, une Game Boy, est absolument correct. Et ça, personne ne peut le nier non plus. Donc quelle conclusion tirer de tout ça ? Et bien que les deux emplois sont parfaitement possibles. D'ailleurs, un collectionneur éclairé appelé Guillaume Jette, et non Guette parce que c'est lui qui a piqué le E de Georges, a carrément été demandé en 2016 à Nintendo France de se prononcer une bonne fois pour toutes sur le sujet. Et la réponse par courrier a le mérite d'être clair. Il faut dire un Game Boy, c'est masculin. Mais ce n'est pas faux de dire la Game Boy, qui veut dire la console Game Boy. Voilà, tout ça pour dire que si officiellement vous devriez dire le système Game Boy, quand vous employez la formule « la console Game Boy », eh bien ça ne fait pas de vous quelqu'un dans l'erreur. Au contraire, c'est même parfaitement OK. Et ça, ne serait-ce que pour des questions linguistiques, personne ne pourra vous le reprocher. D'ailleurs, la petite morale de cette histoire, c'est peut-être bien de nous faire comprendre que les jeux vidéo, ça n'a jamais été que pour les garçons. Merci d'avoir regardé cette histoire.